Bonjour à tous, je suis Adeline, alias Aiden Création, et je me lance dans mon premier podcast. Dans ce podcast, je vais vous parler essentiellement couture, qui est ma grande passion, et je me lance aujourd'hui dans un podcast, car j'aimerais pouvoir vous partager ma passion sur la couture, mes réflexions, ce que je couds, ce que j'ai envie de coudre. Ça fait un peu plus de 5 ans que je couds maintenant. J'ai commencé par coudre des accessoires, des sacs, des pochettes, des tote bags, des trousses, et rapidement je me suis lancée dans la couture de vêtements. J'ai commencé par des jupes, des tops, et petit à petit j'ai rempli ma garde-robe. J'avais pas vraiment de plan ou de réflexion autour de la couture. Je me lançais dans un projet parce qu'un patron me plaisait, ou un tissu me plaisait, donc j'ai décidé de coudre avec ce tissu. Je me disais « Tiens, Madeleine, tu vas pouvoir coudre une jupe. Tiens, ce patron, il est sympa, j'aimerais bien le faire dans tel tissu. » Ce qui fait que je me retrouve avec un ensemble de vêtements cousus, main, que j'aime, chacun indépendamment, je les aime, je les porterai, mais ils vont pas forcément très bien ensemble. Et donc, rapidement, devant ma garde-robe, je me retrouve à me dire « J'ai rien à mettre. » Ou « Tiens, j'aimerais bien mettre cette jupe ou ce top, mais avec quoi je peux le mettre ? » Et finalement, je me retrouve à ne pas pouvoir le mettre ou à le mettre qu'une seule fois parce que après je ne sais plus trop comment l'associer. Donc, j'ai décidé il y a quelques temps, de vraiment m'organiser dans la couture. Donc, ça tombe bien puisque j'adore m'organiser, faire des listes, des agendas, ce genre de chose. Donc, voilà, de devoir vraiment essayer de planifier les vêtements, les projets que je vais coudre dans l'objectif qui puisse créer une garde-robe harmonieuse. Vraiment. Et donc, c'est vraiment ce que j'aimerais vous partager dans cette première vidéo. Ma réflexion sur comment je peux arriver à me coudre une garde-robe entièrement cos-humain avec chaque pièce que j'aime, qui me plaise, que je peux assembler facilement le matin avant d'aller travailler. Et en même temps, je n'ai pas l'impression d'être habillée tous les jours de la même façon. Parce que ce n'est pas non plus quelque chose qui m'intéresse de m'habiller tous les jours de la même façon. Donc, en me lançant dans cette démarche, je me suis aperçue que je n'étais pas du tout la seule à me poser ce type de questions, à avoir ce genre de réflexion. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de pouvoir vous partager, moi, mes réflexions. Et donc, plutôt que de les faire sur Instagram, en faisant des posts ou à écrire, enfin, je trouvais que c'était plus intéressant par vidéo pour vous montrer, vous partager. C'était peut-être plus vivant que par écrit, ou que simplement par des vidéos. Donc, c'est vraiment l'objet de ma première vidéo de mon Toyo Podcast. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, de savoir comment je me suis lancée dans cette démarche et jusqu'à où je vais aller. Donc, j'avoue, moi-même, je ne sais pas encore jusqu'à où je vais y aller. Mais en tout cas, je vous invite à rester avec moi si le sujet vous intéresse. Donc, justement, pour rentrer dans le vif du sujet, pour m'accompagner dans cette démarche, j'ai décidé de m'appuyer sur un livre, sur une méthode, qui est donc le livre Dresd. Je vous le montre. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est absolument pas de vous faire une review de ce livre. Je vous invite à regarder la vidéo, si vous le souhaitez, de Nathalie, de Atelier 292, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, en français, pour les Français, c'est Atelier 292, mais je crois que c'est Atelier 292, qui avait une très bonne review de ce livre que moi-même, j'avais regardé avant de l'acheter. Donc, je vous invite, vous mettrez le lien de sa vidéo en barre d'infos, qui, elle, vraiment présente de manière très détaillée et très bien le livre. Donc, pour, on va dire, les gens qui, vraiment, ne connaissent pas du tout le livre, juste en quelques mots, donc, c'est « Concevez et cousez la garde-robe qui vous ressemble ». Donc, c'est plus un livre de méthode que de patron. Le livre, il est composé en... Il est divisé en deux parties. Donc, une première partie qui est, hop... Ah, je ne trouve pas la page. Qui est, hop, la méthode. Et une deuxième partie qui est des patrons. Donc, pour ma part, voilà, c'est la méthode sur laquelle je me suis appuyée pour mener ma réflexion. Et cette méthode, d'ailleurs, je trouve qu'elle se recoupe avec un autre livre que j'ai également acheté qui est le Dressing Code de Charlotte Moreau alias Balibule. et, hop, donc, le sous-titre, c'est « Comment porter enfin l'intégralité de cette garde-robe ». Donc, c'est vraiment deux livres que je trouve complémentaires. Mais, le livre Dresde est vraiment beaucoup plus destiné à des gens qui veulent coudre leur garde-robe et non qui achètent des vêtements dans le commerce. Donc, c'est pour ça que j'ai quand même... Voilà, je me suis basée plutôt sur ce livre-là. Donc, je vous propose de rentrer encore plus dans le vif du sujet et, en fait, commencer à vous partager vraiment ma démarche et ma réflexion. Donc, le livre Dresde, en fait, s'appuie sur plusieurs chapitres. qui est pourquoi cette méthode ? Analyser son mode de vie, définir son style, comprendre ses couleurs, faire la paix avec son corps et, enfin, planifier ses projets et sélectionner le bon tissu. Donc, c'est vraiment y aller étape par étape et associer au livre, enfin, à chaque chapitre, il y a des fiches pratiques que je vous présente. Donc, je ne vais pas vous présenter vraiment, enfin, vous lire le livre ou vous décrire mot par mot les fiches parce que, de toute façon, si vous êtes intéressés, je vous conseille vraiment de l'acheter. Alors, pour info, il y a 28 euros. Donc, il y a la méthode et il y a 8 ou 10 patrons que je regarde. le tee-shirt, la jupe, le col montant, la robe, la blouse, le chemisier, le pantalon, la veste, la jupe, culotte. il y a 9 patrons qui sont à télécharger au format PDF et à l'intérieur du livre, vous avez, par exemple, voilà, la blouse. Hop ! Donc, vous avez, après, les instructions, en fait, de montage à l'intérieur du livre. Donc, en premier lieu, vous définissez la saison pour laquelle vous voulez appliquer la méthode. Donc, moi, j'ai décidé de faire pour l'été, l'été 2020, là, l'été qui arrive. Et ensuite, vous... Donc, ensuite, la première chose à faire, c'est de définir ces contextes. les contextes, c'est de définir, en fait, qu'est-ce que vous faites dans la semaine, qu'est-ce que vous faites de vos journées, tout simplement. Donc, l'idée, c'est de se dire, par exemple, sur deux semaines type, qu'est-ce que vous faites ? Donc, est-ce que, si vous travaillez, si vous sortez avec des amis, si vous faites du sport, si vous voyagez, si... Voilà, enfin, vraiment ce que vous faites. Donc, et, moi, c'est, concrètement, ce que je fais, je vais au travail, comme tout le monde, je pense. Ensuite, le week-end, je sors, donc moi, j'ai rassemblé ça dans la catégorie sortie week-end, donc, je vais voir ma famille, mes amis, je vais faire les courses, je vais au marché, on va se balader, je fais du sport, donc, principalement de la course, j'essaye de me mettre au yoga, et ensuite, je reste à la maison, enfin, quand je suis à la maison, ça, c'est les... Donc, on va dire, ça me donne quatre contextes, et ensuite, ces contextes, vous les répartissez sur la semaine, et l'objectif, c'est ensuite, de compter le nombre de fois où reviennent les contextes, pour, finalement, définir quel contexte revient le plus, quel contexte revient le moins, par exemple, si vous faites du sport, une fois toutes les deux semaines, ou si vous en faites tous les jours, tout simplement, vous n'aurez pas besoin du même nombre de vêtements pour faire du sport, de même que si vous travaillez un jour par semaine, et que le reste du temps, vous êtes à la maison, bah, vous n'avez pas besoin du même nombre de vêtements pour aller au travail et pour rester à la maison, donc, c'est... ça aide à quantifier, et à se rendre compte, vraiment, de... du temps qu'on passe, dans chacun, des environnements, on va dire. Donc ça, c'est l'objet de la première fiche. Ensuite, on passe à la deuxième étape, et là, la deuxième étape, c'est de cibler, en fait, un des contextes, donc, moi, pour ma part, j'ai ciblé le contexte qui, en fait, arrive le plus de fois, qui est le travail, et finalement, qui est, je pense, le contexte pour lequel j'ai le moins une garde-robe harmonieuse et des vêtements couss humains que j'aime porter et qui s'associent le plus facilement ensemble. Donc c'est pour ça que moi, j'ai vraiment ciblé sur le travail, voilà, de me dire, je vais appliquer cette méthode, et mon objectif, c'est de pouvoir me coudre une garde-robe harmonieuse pour le travail, pour l'été prochain, enfin, pour cet été. C'est maintenant mi-mai, bientôt l'été, quoi. Et donc ensuite, l'étape suivante, c'est de rentrer plus en détail dans ce contexte. Donc ça va être de se poser la question de, ok, quand je vais au travail, quand je suis au travail, que je vais au travail, dans quelles circonstances je suis. Donc par exemple, pour y aller, est-ce que j'y vais en voiture, est-ce que j'y vais en transport, est-ce que je marche, est-ce que je suis dehors, est-ce que je suis dedans, est-ce que je suis toute seule, est-ce que, après une fois au travail, est-ce que je suis plutôt assise, plutôt debout, dans un environnement qui est chauffé, qui n'est pas chauffé, je suis dehors, je suis dedans, est-ce qu'il y a un dress code à respecter, est-ce que, est-ce que j'ai un uniforme, faites le cas, voilà, vous pouvez aller au travail, mais finalement, après vous changez, vous passez votre journée en uniforme, voilà, vraiment, concrètement, de se dire quel est le contexte dans lequel je suis, pour ensuite définir des critères auxquels doivent répondre nos vêtements. Ça paraît simple à dire, même bête, mais je pense qu'on ne se pose pas forcément la question quand on achète un vêtement, ou quand on coûte un vêtement, de se dire est-ce qu'il est vraiment en adéquation avec mon mode de vie. Moi, pour ma part, je vais au travail en transport en commun et je marche sur une bonne partie du chemin. Je suis souvent assise, puisque je travaille quand même principalement derrière un ordinateur. donc je me dis, j'ai besoin de vêtements pratiques, puisque je marche, je prends les transports, donc je n'ai pas besoin, par exemple, d'avoir une robe qui remonte et que j'ai besoin de redescendre toutes les 5 minutes quand je veux courir après le bus ou après le métro, c'est pas très pratique. De même, je suis souvent assise, donc je me suis dit, par exemple, pour les bas, ce serait quand même bien d'avoir des vêtements qui ne se froissent pas trop pour éviter d'avoir l'impression d'avoir un torchon à la fin de la journée. De même, j'ai, surtout l'été, je pense que j'ai beaucoup de variations de température. Je vis dans le sud de la France, donc il fait relativement chaud, mais par contre, ils ont tendance à mettre la clean très fort dans les transports. Donc finalement, j'ai besoin d'avoir, par exemple, je dis d'avoir des manches courtes sur lesquelles je peux mettre un gilet pour m'adapter quand je suis dans le tram où la clean il fait tout de suite 20 degrés alors qu'il fait 35 dehors, pour ne pas attraper mal, par exemple. De même, moi personnellement, je n'ai pas de rest code à respecter au travail. Je n'ai pas besoin d'être en talons aiguilles, d'être en tailleur. Les gars, ils ne sont pas du tout en costard-cravate. Donc je peux m'habiller librement tout en respectant quand même les règles de la décence. Je suis quand même au travail. Et comme je vous l'ai dit, il fait très chaud l'été dans le sud. Surtout ces dernières années, on a même pas mal d'épisodes de canicule. Et donc moi, ce qui est vraiment indispensable, c'est d'avoir les jambes à l'air. Moi, avoir une jean l'été, je ne sais pas comment vous faites. Celles qui portent des jeans l'été par 35 degrés, moi, je ne sais pas faire. Moi, je me dis, j'ai vraiment besoin d'avoir les jambes à l'air, donc plutôt des jupes. Et donc, dernière question à se poser, c'est quels sont vos goûts, vos goûts, vos préférences. Donc moi, par exemple, certes, j'aime ma tronjupe, mais je n'aime pas qu'elle soit ni trop courte, ni trop longue. Donc la bonne longueur, pour moi, c'est au-dessus du genou. De même, je n'aime pas quand c'est trop décolleté. Je suis toujours en train, après sinon, de remonter le tee-shirt. Et par contre, j'aime bien avoir des pièces colorées l'été, du rouge, du jaune. Enfin voilà, je trouve que ça égaye un petit peu. Et en plus, comme vous pouvez le voir, j'ai la peau assez claire. Donc en plus, si je mets que du blanc, que du beige, des couleurs pastels ou des couleurs ternes, je trouve en plus, voilà, ça ne me va pas. Donc, j'en déduis, de tout ça, qu'il faut que j'ai, que je me couse, des vêtements pratiques, qui ne se froissent pas trop, avec idéalement, des manches courtes sur lesquelles je peux mettre un gilet, avec pas forcément de dress code à respecter, donc je peux suivre, moi, mes mous et mes envies, avec les jambes à l'herbe, une jupe pas trop courte, pas trop décolletée et avec des pièces en tissu coloré. Donc là déjà, j'ai défini quand même, voilà, un petit peu plus ce dont j'ai besoin. Donc à partir de tout ça, où j'ai commencé à me faire une idée, de ce que j'aimerais avoir, comme vêtements, comme tenues, comme style. Donc ensuite, ce que conseille la méthode de Direndo. Oui, ce que j'ai peut-être pas dit, mais oui, le livre Dresde a été édité par les créatrices de Direndo, qui est une marque de patron indépendante que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parenthèse fermée. Donc, une fois que vous avez défini le contexte, les critères auxquels vos vêtements doivent répondre et vos préférences personnelles, là, vous partez en chasse, si je puis dire, d'idées, d'images. Et donc là, vraiment, c'est aller sur Internet et fûrter, regarder, chercher. Moi, j'ai utilisé Pinterest que j'utilisais déjà avant et donc, je me suis créé des tableaux pour épingler des épingles sur les différents looks et hop, j'attrape le résultat que je vais vous montrer. en me disant que j'ai des manches courtes, je veux des jupes au-dessus du genou et donc, je me dis, je vais regarder, j'ai tapé, je crois, jupe courte été, quelque chose comme ça et puis après, je cherche, je cherche. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à trouver des looks et des styles sur Internet qui correspondent à moi ce que j'aimais. J'ai vraiment eu, ça m'a pris plusieurs heures, de nombreuses heures, je vais dire, mais j'y suis arrivée, enfin, j'y suis arrivée, en cherchant, en fait, je me trouvais beaucoup de choses avec des pantalons ou avec des jupes mais très courtes. Ça doit être la mode mais c'est pas ce que j'aime. Donc, j'ai décidé d'élargir à été mais finalement aussi à printemps-été en me disant que finalement, ça pourrait peut-être soit me servir pour l'automne parce qu'il y a des vêtements que je mets au printemps et que finalement, je reporte ensuite à l'automne ou en me disant des journées un peu plus fraîches par exemple l'été. Ça peut être aussi intéressant d'avoir des vêtements, enfin, de réfléchir même maintenant à des vêtements de ce type-là. et donc vous obtenez enfin, j'ai obtenu donc j'ai fait trois tableaux au total si je dis pas de bêtises donc hop, je vais vous les montrer et je pense qu'après je vous insérerai les... peut-être plutôt par ici les photos mais voilà, hop, j'obtiens donc des jolis tableaux ça c'est inspiration donc été ça c'est mon deuxième tableau été et ça c'est mon tableau printemps tout ça c'est des photos qui sont épinglées de Pinterest et j'ai eu l'idée d'ajouter en fait en bas hop, je vais vous montrer les chaussures mais que... hop là, les chaussures en fait que j'ai moi donc ça c'est une chaussure d'été et j'ai mis aussi pour le printemps les chaussures en fait que je mets au printemps pour avoir des tenues globales c'est vraiment ce qu'elle dit d'essayer d'avoir des tenues globales pas simplement un pantalon ou une jupe mais vraiment d'avoir le haut, le bas ou une robe un accessoire les chaussures une veste un foulard un sac la totale le total look et une fois que vous avez donc défini ces tableaux et vous les analysez c'est très scolaire c'est... mais... non je rigole c'est vraiment une méthode donc en fait l'objectif c'est vraiment de se poser des questions et de réfléchir sur ce que vous aimez ce dont vous avez envie ce dont vous avez besoin donc moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît qui m'a plu j'ai pas fini pour la partie printemps-été mais je sais déjà que je ferai la même chose pour la partie automne-hiver vraiment donc on continue donc ensuite vous analysez ces tableaux en vous demandant est-ce que les... pardon donc ensuite vous analysez les matières les couleurs est-ce que c'est plutôt fluide est-ce que c'est plutôt raide est-ce que c'est les motifs est-ce qu'ils sont plutôt à poids à rayures est-ce que c'est plutôt coloré plutôt mat est-ce que c'est plutôt harmonieux ou au contraire contrasté enfin voilà vraiment vous l'idée c'est de mettre des adjectifs sur sur vos différents différents looks et et donc moi concrètement ça donne voilà je je suis plutôt sur des tissus comme vous pouvez voir sur des tissus plutôt unis ou à rayures et avec des pièces colorées donc je retrouve en fait ce que j'avais décrit dans ma fiche précédente en disant j'aimais bien quand même les tissus colorés et je pense que ça se voit assez sur mes tableaux d'inspiration et donc à partir de ces tableaux deux choses enfin vous en ressortez l'idée c'est d'en ressortir deux choses tout d'abord des comment dire des silhouettes type donc pour ma part c'est par exemple je me rends compte que j'aime beaucoup les les looks type pantalon large top fluide avec des sandales compensées c'est vraiment ce que j'aime et ce qu'on retrouve finalement sur la plupart de mes des épingles que j'ai que j'ai mises ou une jupe courte avec un t-shirt ou un pull léger par exemple et pour le printemps ça va être plutôt des j'ai noté des pantalons avec des jambes fuselées un top près du corps et des baskets ou des sandales donc la première étape c'est donc de définir ces silhouettes type et ensuite la deuxième c'est d'en ressortir de ces tableaux d'inspiration une palette de couleurs qui pour moi donne celle-ci je vous l'incrusterez aussi je pense pour que vous ayez vraiment les bonnes les bonnes couleurs donc dans l'idéal il faut avoir 5 couleurs y compris le blanc et le noir moi j'ai sincèrement j'ai pas réussi à faire 5 couleurs je voilà je après peut-être qu'en affinant je réussirai mais là pour l'instant j'en ai 7 donc moutarde marron corail prune beige bleu marine et blanc ce sont donc les couleurs qui ressortent le plus dans mes tableaux d'inspiration et les couleurs aussi qui me plaisent en ce moment que j'ai envie de porter que j'ai envie de coudre et j'ai essayé aussi de faire des des couleurs en fait harmonieuses en disant par exemple le moutarde et le bleu marine ça va quand même plutôt bien ensemble le beige et le prune ça peut aller ensemble parce que je veux dire après une fois que je vais faire comme il faut toujours garder en tête que l'idée c'est quand même de coudre ses vêtements derrière et de faire sa garde-robe c'est qu'ensuite toutes ces couleurs puissent s'associer ensemble donc j'avoue je suis assez contente de mes couleurs de ma palette de couleurs ça me plaît en tout cas et j'ai envie de coudre des vêtements de ces couleurs et de les porter dans les prochains mois donc une fois qu'on a fait tout ça qu'on a nos tableaux d'inspiration nos stylos de type notre palette de couleurs la dernière étape avant de passer à vraiment la conception de notre de notre garde-robe et surtout de notre de notre liste de projets à coudre c'est de voilà de se poser la question de dire est-ce que voilà les tenues qu'on a choisies les vêtements type qu'on a choisis les couleurs qu'on a choisis est-ce qu'elles nous correspondent en fonction de notre couleur de cheveux de notre couleur de la couleur de notre peau de nos yeux et donc si ça correspond pas ou pas trop de jouer sur le contraste donc de jouer sur le contraste la saturation la luminosité des couleurs pour par exemple adapter un jaune peut-être le faire un peu plus saturé ou un peu moins lumineux essayer de jouer donc elle le montre pour illustrer je vais vous montrer non est-ce que c'est voilà elle dit adapter sa palette donc je pense je vais vous montrer ça sera mieux que de hop je ne sais pas si c'est bon oui voilà donc ça illustre en fait de de jouer sur le contraste la luminosité la saturation des couleurs pour partir d'une palette de couleurs qui vous plaît à une palette de couleurs qui vous plaît et qui vous va donc je sais que moi personnellement j'ai pas trop fait cette étape là voilà j'étais partie sur mes couleurs je vous le remontre voilà moi j'étais partie sur mes couleurs c'est des couleurs qui me plaisent donc je vais pas trop jouer j'ai peut-être un petit peu sur le prune pour essayer de voir par curiosité mais j'ai rapidement arrêté parce que voilà les couleurs me plaisaient et je me suis dit je pars sur cette palette là et puis je verrai bien puisque je sais très bien de toute façon quand après je vais acheter des tissus ou choisir dans mon stock que je vais pas tomber pile-poil sur la couleur sur la couleur que j'ai choisie dans ma palette donc voilà je me dis après cette étape là je la ferai peut-être finalement au fur et à mesure du reste de ma démarche donc une fois fait tout ça la prochaine étape c'est de concevoir les projets que je vais coudre maintenant parce qu'il faut quand même pas oublier que l'objectif de tout ça c'est quand même d'avoir ma garde-robe cousu main avec des tissus des patrons et voilà des pièces cousu main qui s'harmonisent les unes aux autres et que je puisse mettre tous les jours donc pour ça je vais repartir de mes tableaux d'inspiration et d'associer finalement pour chaque tenue qui me plaise chaque vêtement que j'ai envie de coudre un patron dans l'idéal que j'ai en stock un tissu dans l'idéal que j'ai en stock aussi ou sinon que j'achèterai ou voilà que je trouverai et pour ensuite vraiment avoir une liste de projets avec le patron le tissu et que je sais que c'est des projets que je vais prendre plaisir à coudre et ensuite plaisir à porter au quotidien et que je sais que je vais pouvoir mettre tous les jours pendant tout l'été donc j'en ai fini pour cette première vidéo j'espère que ça vous aura plu que ça vous que vous aurez passé un bon moment que ça vous aura peut-être inspiré pour vous aussi vous lancer dans une réflexion un petit peu plus poussée sur votre garde-robe en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vos retours ce que voilà vous quels sont ce que vous aussi vous partagez cette cette démarche d'essayer de coudre une garde-robe un peu plus harmonieuse voilà n'hésitez vraiment pas à me laisser des commentaires à me dire ce que vous en avez pensé ici ou sur ou sur Instagram dites-moi aussi si vous êtes intéressé pour savoir la suite de cette la suite de cette méthode et de savoir quel projet je vais coudre dans les prochains mois pour cet été n'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes intéressé à ce que je vous présente dans d'autres vidéos mes réalisations couture ou mon organisation ou voilà n'importe quel sujet qui pourrait vous intéresser vraiment n'hésitez pas en tout cas ça a été un plaisir de partager mes réflexions couture avec vous j'espère vraiment et sincèrement que ça vous aura plu et j'espère vous vous reprouvez rapidement dans une prochaine vidéo portez-vous bien d'ici là et à très bientôt j'espère au revoir j'espère 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 j'espère